Bonsoir, bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue à Why peatlands matter for food security. Je m'appelle Jeremy Van Loon, je suis le leader de C4, et je vais moderer cette session aujourd'hui. Merci beaucoup d'entre nous. C'est un sujet très important, et il y a beaucoup de grandes opportunités pour continuer à discuter ce sujet important. Il est important de passer à ce sujet important. Comme nous voyons, nous avons un panel illustre provenant de quatre régions. On va organiser les choses sur la base de trois sessions, trois thèmes. Ensuite, on va discuter avec deux scientifiques sur les tours bières, les recherches qu'on effectue. Ensuite, on a la chance d'avoir quatre représentants de la République du Congo, de l'Indonésie par exemple. Je ne peux pas présenter tout le monde ici, mais on va faire des marques brèves sur la façon dont les choses sont faites. Donc, c'est très important de voir. Il y a des vidéos très intéressantes, vous pourrez les voir. Donc, sur cette base, on va passer à une vidéo très courte, et on reviendra très vite. Les tours bières saines fournissent un soutien critique pour la sécurité alimentaire et les moyens de ces substances, pour attraper les poissons et les reptiles, collecter le bois de charbon et les herbes, et aussi les produits forestiers qui ne sont pas du bois. Traditionnellement, les communautés locales comprennent qu'elles ont besoin de protéger les tourbières. Ils comprennent aussi les risques sanitaires posés par la brume. La conscience aussi est en train de monter sur les capacités de séquestration de carbone des tourbières, et il est important de protéger les tourbières contre la dégradation. Et de se rappeler que les communautés ont besoin d'options viables pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Très bien. Donc, c'était juste un petit aperçu de différentes tourbières tropicales. Alors, voici un petit aperçu pour cadrer la discussion. Les tourbières, elles ont été vues comme un peu des zones qui n'étaient pas très intéressantes, pas très productives, surtout pour les agriculteurs. Mais de plus on apprend sur elles, plus on voit qu'elles sont intégrées dans l'écosystème, elles sont extrêmement précieuses pour la planète. On apprend sur leur rôle de séquestration de carbone. Et puis, elles gardent la réserve d'eau, etc. Il y a des estimations qui sont faites. Il y aura 10 milliards de personnes d'ici 2050. Donc, il faut réfléchir à toutes ces problématiques. Les tourbières ont déjà joué un rôle avec les Nations Unies qui a obtenu une résolution pour restaurer ces écosystèmes. C'était le travail de l'initiative des tourbières depuis 2016. Et aussi, le Centre sur les tourbières tropicales pour voir les changements sur les écosystèmes. Donc, il y a une historique. Tout le monde utilise les tourbières pour la nourriture et pour l'agriculture. Et aussi, si vous avez besoin d'utiliser les tourbières, il faut bien les utiliser. Donc, on va commencer la discussion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a notre premier groupe de discussion avec différents représentants du village de Donpas. En Indonésie, Sumatra, il y avait des agriculteurs qui étaient impliqués dans un projet de restauration. Roussinouati, Zaina, et aussi avec Dia de Sifor, du République démocratique du Sango, Gérard Bondéco, coordinateur des communautés à Lac-Télé au Congo. Pour commencer, je pensais, est-ce qu'on peut avoir le groupe de Donbass qui puisse expliquer un peu quel est votre paysage ? Quelles sont les tourbières chez vous ? Sur l'écran. Ça, c'est Donbass qui parle. Dia, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît ? Les forêts sont très, très importantes, surtout dans la région de Donbass. Et donc, la communauté qui a vécu des tourbières a connu des difficultés. En ce moment, la forêt n'est plus ce qu'elle était, surtout dans la zone des tourbières. Merci beaucoup. Georgie, vous pouvez parler un petit peu des tourbières dans votre région et aussi parler du paysage, s'il vous plaît ? Georgie, à vous, s'il vous plaît ? Ah, peut-être qu'on a quelques difficultés. On pourrait parler à Gérard aussi. Gérard, vous êtes là ? Vous pouvez parler des tourbières dans votre région ? Allez-y, et enlevez le bouton muet, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs, les organisateurs de ce forum. Thank you very much. Les tourbières tropicales, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez à parler des tourbières tropicales et particulièrement des tourbières du paysage lac Télé. Je suis M. Gérard Boundéco, comme vous l'avez présenté. J'interviens depuis la réserve communautaire du Lac Télé dans la localité de Moulin, qui est l'une des localités parmi les 27 que compte la réserve. Et que la réserve communautaire du Lac Télé, c'est une aire protégée qui est située au cœur même de la cuvelle centrale du bassin du Congo. Elle est habitée par environ 18 000 personnes, en majorité sont des communautés de l'ethnie Bomi-Taba, mais aussi elle est habitée par quelques membres de la communauté autochtone. Dans la réserve, il y a une importante densité du bassin aussi. Sa superficie est occupée à 49 % de forêts marécageuses, d'où travaille WCS en partenariat avec le gouvernement du Congo et les communautés locales pour assurer la conservation de l'intégrité écologique et assurer l'utilisation durable de la biodiversité de la zone. Merci. Merci. Merci, Gérard. Thank you very much. We can… We'll try again with Georgie. Merci. Can you describe… The peatland? Please go ahead. Merci. Hello, Gérard. Yes. A l'espace de la taille de voyons, qui est présente de deux pays Congo et RDC, sous des attendus marécagesques ou d'hydro, marifères, à couche de tourgues, et les allant jusqu'à 3 mètres de profondeur, constituant 1 gigahertz plus de carbone. Il choisit de la plus grande zone humide d'un seul tenant au monde. En RDC Congo, les tourbières sont présentes dans les cinq provinces, Maindongue, Mongala, Sid Ubang, Chouaka et Équateur, avec une prédominance plus de 50% dans la province de l'Équateur. Qui est en roncée par quatre grands bassins. Cibrographique, Dilonga, Ubangui, Ikelemba et Ruk. Un peu de carbone et de 30 jetaires de CO2 contre 23,3 jetaires de CO2 pour la forêt. Estimation, leader dans la cartographie française et en fer. Merci beaucoup. J'aimerais demander au groupe sur l'alimentation qui peut être récoltée dans vos tourbières, celle de votre région. On peut aller à Don Paz, s'il vous plaît. Brièvement, vous pouvez nous dire quels sont les aliments disponibles, l'alimentation disponible. J'aimerais demander à Don Paz, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Don Paz, s'il vous plaît. Allez-y, Don Paz. Deja, vous pouvez partager avec nous en anglais, s'il vous plaît. Oui, avant, il y avait beaucoup d'aliments qui pouvaient être plantés dans les tourbières, dans les foraux. Mais maintenant, c'est très difficile de planter à nouveau des légumes avant, mais ce n'est plus possible. Donc, on espère que le gouvernement va aider par le biais de différents programmes. Merci beaucoup. Peut-être on peut aller à Gérard. Gérard, les aliments dans votre région, l'alimentation. Merci. Je vais très rapidement vous présenter la diversité des aliments que l'on trouve dans les trouvières du paysage lactelé. Il y a du poisson qui est trouvé à partir de la pêche. Il y a la viande d'animaux sauvages qui est obtenue à partir de la chasse. Il y a des produits forestiers non ligneux du genre miel, les fruits et les noisettes sauvages qui font partie des activités de cueillette. Ici, comme vous le voyez, il y a également les larves dans les chenilles et les larves d'annétan. Il y a également de la viande domestique qui est obtenue à partir d'un élevage à petite échelle autour des villages. Voici cette diversité d'aliments qu'ils sont souvent récoltés et disponibles dans le paysage lactelé. Merci. Thank you very much, Gérard. C'est une grande diversité de nourriture. Merci. Thanks. Let's move on to Georgine. Georgine, est-ce que vous pouvez montrer ce qu'on mange des tourbillères chez vous? Can you tell us what foods available? The floor is yours. Pour nous les pares, pour nous les pares, les zones forestiers en tourbrières sont un supermarché. Nous recordons tout ce que nous avons besoin. Parfaits, comme des aliments ou des boissons, à commencer par l'eau. Sur ces deux vies, il y a aussi des fruits sauvages avec des vitamines et des protéines qui entretiennent notre santé. Nous recordons de l'ergime, du miel, des racines, des graines et des feuilles qui nous servaient de condiments, mais aussi du gibier et du boisson pour notre subsistance. Merci. 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 So, I wanted to go back to Gérard. Alors, j'aimerais qu'on revienne à Gérard. Gérard, vous parlez un peu sur les aliments disponibles dans votre communauté. À quel point ces aliments sont importants ? Merci pour cette question. Pour nous, aux communautés du paysage lac Télé, les aliments issus des tourbillères sont d'une importance capitale pour nous parce qu'ils assurent notre sécurité alimentaire avec la présence de l'eau dans les tourbillères. Donc, cette présence de l'eau régule le cycle des eaux en rivière. Les tourbillères favorisent également la production de diverses espèces d'animaux et de poissons qui sont source de protéines animales pour les communautés. Les tourbillères favorisent également la production des produits forestiers non ligneux. J'avais cité entre temps les noisettes, le miel et les tourbillères sont également d'une importance parce qu'ils favorisent la fertilisation des sols pour nos cultures agricoles. Et aussi, elles sont d'une importance capitale pour nous dans la production des plantes qui servent à la fois comme aliment pour les bêtes et dans la pharmacopée traditionnelle en vue du traitement de certaines maladies des personnes. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'aimerais maintenant passer la parole à la communauté de Don Passe avec un projet de recherche des arbres produisant des ananas plantés dans des tourbières. Alors, je voudrais vous demander quels en sont les résultats. Don Passe, je vous passe la parole. Don Passe, est-ce que vous êtes disponible pour répondre, nous en dire plus sur les arbres produisant des ananas que vous avez plantés dans les tourbières ? Eh bien, sinon, nous pouvons passer la parole à quelqu'un d'autre en attendant que Don Passe se connecte. Georgine, s'il vous plaît. L'importance des tourbières pour l'alimentation chez vous. Oui. Étant fait, nous avons historiquement vécu de la quête, pêche et chasse en forêt qui, dans le contexte de notre province, sont circonscrits en majorité dans les zones de tourbières. La rareté de ces aliments est l'émancipation obligée. nous ont poussé à la sédétarisation, nous condamnons de faire à adopter le monde des villes de Bantou, majoritaires sans droits de propriété sur les terres où nous vivons. nous sommes plus en plus inculturés par cette adoption et en même temps, les ressources se font de plus en plus rares. Merci. Merci beaucoup, Georgine. Merci beaucoup, Georgine. Je me demandais si le groupe de Don Passe est disponible à présent pour nous en dire davantage sur les plantations d'ananas dans les tourbières. Je me demandais si le groupe de Don Passe est disponible à l'émancipation d'ananas dans l'émancipation d'ananas dans l'émancipation d'ananas dans l'émancipation. Vous pourriez peut-être nous en dire davantage ou résumer sur ce que nos amis de Don Passe souhaitaient dire. En fait, ces arbres produisant des ananas sont conformes à un business model que nous avons mis en place. Et j'aimerais laisser que Don Passe répondra à cette question plus précisément. Donc, à vous, Don Passe. L'interprète vous prie de l'excuser, mais il semblerait qu'il y ait des petits soucis techniques. Merci beaucoup, Diaz. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ? Alors, la plantation d'ananas, c'est très facile à cultiver. Il y a aussi à vendre et à cultiver. Et à partir du moment où c'est cultivé, ça peut être transformé. très bien. Alors, on va passer à la question suivante. J'aurais aimé avoir une description brève quant à la façon dont vos communautés gèrent les tourbières. Si on pouvait commencer avec Gérard, ce serait superbe. Gérard, vous avez la parole, si vous voulez bien nous dire. Merci. La communauté du paysage Lac-Télé gère les tourbières suivant le modèle coutumier. Dans notre communauté donc, l'accès et l'exploitation des ressources naturelles dans les tourbières se font suivant les terroirs. Terroirs de pêche, de chasse, de collecte de produits forestiers non ligneux, de production artisanale et agricole de chaque village. Ces terroirs sont placés sous l'autorité des chefs coutumiers, qui sont les garants du suivi et du contrôle de l'exploitation des ressources naturelles donc à l'intérieur de ces terroirs. Et ces derniers ont le pouvoir d'accorder ou de refuser à quiconque le droit d'exploiter les ressources à l'intérieur d'un terroir villageois donné. Aujourd'hui, avec l'ouverture, les rapports marchands, ce pouvoir des chefs coutumiers s'est avéré affaibli. Aussi, les droits fonciers ne sont plus suffisamment respectés et appliqués. Aussi, les produits locaux qui viennent des activités des communautés ne sont pas suffisamment valorisés. Et pour le cas du lac Télé, qui est une zone tellement isolée, les capacités d'innovation sont faibles. Voilà brièvement ce que je peux dire de ce que les tourbillères, de quelle manière les tourbillères sont gérées dans le paysage lac Télé. Merci. Merci. Thank you, Gérard. That's very, very interesting. I just... Merci beaucoup, Gérard. Juste une petite note auprès de l'auditoire, parce qu'on a beaucoup de traductions qui se fait, qui est en cours. Juste pour vous rappeler qu'il y a une application en faveur de la traduction, de l'interprétation, qui fonctionne assez bien. Si vous voulez bien la télécharger, c'est la... Donc c'est... I-N-T-O. I-N-T-O. Vous pouvez le trouver sur Apple Google Play. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Et vous pouvez taper le code en lettre capitale GLFBONN. Et cela vous permettra d'écouter toute la session en français ou en anglais. Donc j'espère que vous aurez tous l'application de télécharger cette application pour pouvoir écouter cette session de manière traduite. Maintenant, nous allons passer à la question suivante, puisque le temps nous presse. Donc peut-être qu'il y a une ou deux questions supplémentaires avant de passer au groupe suivant. Donc j'aimerais demander à tous ici si vous aviez un message auprès des décideurs politiques. Qu'est-ce qui serait utile pour les politiques liées au tourbière pour faciliter vos vies respectives dans ces régions ? Donc le groupe de Don Passe, est-ce que vous voulez bien partager avec nous vos réflexions concernant ce que je viens d'évoquer ? A vous la parole, Don Passe. Don Passe, est-ce que vous êtes là ? Ah, vous voilà. Très bien. Je vous en prie, prenez la parole. Merci beaucoup. Monsieur s'exprime dans la langue locale. Alors, si vous voulez bien nous expliquer, est-ce que quelqu'un peut nous traduire les propos de monsieur ? Alors, on espère qu'on peut contribuer à développer notre village avec des exemples pour d'autres communautés pour ce qui est d'améliorer leur économie, mais également la richesse de leur population. Très bien. Merci beaucoup. C'est un message très positif. Gérard, à vous la parole. Dia, si vous voulez bien partager avec nous votre point de vue par rapport aux décideurs politiques. Est-ce que vous avez des messages pour les décideurs politiques ? Merci de la question. Effectivement, nous avons un message que nous pouvons adresser aux décideurs politiques. Ce message, c'est celui-ci. que la communauté du paysage lac Télé, par ma modeste voix, soutient la conservation de l'écosystème de tourbillères, car cet écosystème est d'une importance capitale pour nous, parce qu'il nous approvisionne une alimentation durable et il assure le bien-être des générations actuelles et celle des générations futures. C'est le message que nous pouvons adresser et notre souhait est de faire que les décideurs politiques regardent avec plus de sérieux, avec plus d'intérêt, la nécessité de conserver les tourbillères, parce que conserver les tourbillères pour nous, c'est assurer notre survie. Merci. Merci, Gérard. Thank you very much. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons nous tourner vers Georgine pour cette question finale. Quel serait le message que vous aimeriez ? TIC, la réponse des tourbillères chez vous. Merci. La réponse des tourbillères doit être vue sous l'âge de la lutte contre la propriété des communautés qui y vivent. Pour le cas spécifique, les populations autochtones, une intention particulière doit être portée sur leur participation affective, la reconnaissance de leurs droits et la prise à compte de leurs savoirs traditionnels, qu'elles ont beaucoup, ont donné. Autre, cette participation, les pays voudraient également disposer, comme les communautés bantous, des espaces qui peuvent gérer pour leurs bénéfices. Il faut aussi donner aux pays cette opportunité de mettre leurs en vie. lors de la formulation des politiques et des stratégies pour la préservation des tourbillères. Nous voulons aussi que la FAO et les autres paternaires augmentent significativement les moyens dans le projet. Nous n'avons pas assez de moyens pour couvrir tous nos... Je ne sais pas, peut-être que nous avons perdu Georgine. Ça bug apparemment. Pardon Georgine, c'était un peu gelé. On a quelques problèmes avec l'internet là-bas. Bon, on va continuer. Alors, merci pour tous les représentants. On a fait déjà la première section. Donc, si les représentants des communautés pourraient rester et puis, finalement, on aura des questions plus tard. On va passer à nos deux chercheurs. J'aimerais bien les présenter. Susan Page, qui travaille à l'Université de Leicester au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, pardon. Et puis, Suzeli Isnani Habib, qui est aussi universitaire à l'Université de Rio à Indonésie. Alors, tout d'abord, Suzanne. Alors, les tourbières, on dirait que c'est un environnement assez difficile pour l'alimentation et l'agriculture en général. Donc, comment ça se compare écologiquement en parlant avec les sols de minéraux secs ? Merci pour ceci. Effectivement. Alors, ils sont alimentés par les pluies, les tourbières. Et il n'y a pas beaucoup de nutriments aussi. Donc, c'est très mouillé, très humide. Et nous devons différentes choses. Tout d'abord, il faut enlever certaines choses. Et puis, il faut assécher un petit peu la terre avec un système de drainage pour qu'il puisse y avoir un bon système de survie pour les différents organismes. Et puis aussi, il faut mettre des engrais. Donc, peut-être qu'on va mettre des engrais et aussi de la craie. Je ne sais pas. Oui. Pour essayer donc d'améliorer les sols. Donc, ça, c'est différent des autres écosystèmes. Et puis, on peut avoir donc des bénéfices, des avantages temporaires. Mais par rapport aux bénéfiques à long terme, le problème, c'est dès qu'on fait du drainage où il y a plein d'organismes à partir des plantes, eh bien, on a des problèmes de GES. Et ça, ça, ça peut être empiré si on met des engrais en plus, parce que non seulement on va avoir des émissions de carboxyde, mais aussi de nitrooxyde, ce qui n'est pas idéal, oui, pour émissions de gaz. En plus, pour les agriculteurs, j'ai dit que ces systèmes trop humides, il faut les drainer. Eh bien, dans les zones tropicales, il y a des problèmes aussi des périodes sèches de temps en temps et des fois trop longues, des périodes sèches trop longues. Et donc, sous ces conditions-là, eh bien, la disponibilité d'eau peut être un problème. Donc, peut-être à un moment donné, vous avez trop, trop d'eau, c'est trop humide, mais d'un autre côté, parfois, c'est trop sec. Donc, je pense que les deux autres choses que je voudrais souligner au niveau des problèmes, c'est que la tourbière commence à disparaître, à se décomposer. Et puis, on voit dessous des matériaux qui sont encore plus difficiles à exploiter. Et puis aussi, la perte de tourbière, c'est difficile quand il pleut beaucoup. Donc, en plus, il y a des risques d'inondation et d'endommagement des cultures. Merci beaucoup, Sue, c'est très intéressant. Je veux passer à Zouly maintenant. Comment les tourbières et les stockages de carbone, ça peut marcher par rapport aux réactions alimentaires? Pour Zouly, peut-être si vous pouviez mettre votre caméra. C'est difficile pour moi de mettre la caméra. Bon, quand on parle des zones de tourbière, c'est une fonction très physique, comme menace de carbone et un stockage de l'eau. Mais je veux vous inviter à aller au-delà du carbone et de l'eau. J'ai mentionné en Sumatra, 3 millions d'hectares de tourbières qui existent. Et puis, il y a quatre rivières importantes en plus. Et puis, des petites rivières qui passent par les tourbières. Donc, je veux juste dire qu'avec ces communautés locales qui utilisent ces ressources dans ces provinces-là, c'est important. Donc, comment utiliser ces ressources pour des raisons de sécurité? Mais par rapport aux questions de carbone et de l'eau que vous m'avez demandé, bien sûr. Stockage de carbone dans les tourbières, on doit les garder comme des terres mouillées, humides. Et le principe doit être en ligne pour protéger les habitats, donc pour continuer la production et les moyens de subsistance dans ces régions-là. Ah, c'est bien. Zouli, vous avez parlé donc des poissons. Vous avez fait beaucoup de recherches sur la production de poissons. Vous pouvez nous parler un petit peu plus sur le rôle qu'ils jouent dans les moyens de subsistance. La pêche, c'est très, très important. Et en plus, il y a beaucoup de protéines dans ces produits de poissons. Donc, dans cette région-là, en Indonésie, est-ce que c'est une extension, en fait, de l'océan? Quelles sont les approches, donc, par rapport aux tourbières dans ces cultures-là? Donc, c'est les informations et ces ressources sont dans les communautés locales, dans des régions de haut profit. Et puis, la ressource la plus importante, des lacs, des marécages, des rivières et des canaux. Et le nombre de ceux qui pêchent constitue un petit pourcentage. Et ils ont différentes méthodes de pêche traditionnelles, technologiques. Et puis, qui sont vraiment convenables à l'environnement aussi. Intéressant, c'est important par rapport au système de production alimentaire. Maintenant, allons vers Suzanne. Vous pouvez partager avec nous, par rapport à la polyculture, avec les tourbières, comment ça marche? Quelles sont les conditions écologiques nécessaires? Eh bien, si on veut réduire les GES des tourbières, qui, en fait, a vraiment un inconvénient au niveau agricole, eh bien, il faut avoir une table d'eau, comme on l'appelle, et essayer de réduire ceci. Parce que cette agriculture mouillée et humide peut donc donner suite à une polyculture et essayer de faire ceci en Asie orientale, par exemple. Et la plupart de ces cultures sont mal adaptées aux conditions de la table de l'eau. Mais récemment, on a essayé d'intensifier des cultures qui pourraient marcher avec cette table d'eau. Il y en a, ce sont des espèces qui sont natales là-bas, qui sont originaires de là-bas et qui vont bien dans ce type d'environnement. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a identifié des espèces de cultures, il y en a, ça peut être des cultures alimentaires, mais aucune ne peut être donc exploitée à une échelle intéressante. Et pour le développement des marchés, on n'arrive pas vraiment à les mettre sur le marché. Donc, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais bon, il y a du potentiel quand même. Ma préoccupation, c'est que ces cultures, est-ce qu'elles vont pouvoir soutenir les moyens de subsistance ? C'est ça. Et c'est ce qu'on en a déjà dit. Ces tourbières de l'Asie, du Sud-Est, elles sont très, très peuplées. Donc, comment on peut maintenir toujours les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire ? Ces cultures, elles ont des problèmes aussi. Par exemple, avec plus d'engrais, s'il faut plus mettre d'engrais, quel serait l'impact sur le problème des GES ? Eh bien, pour aller de l'avant, à l'avenir, je pense qu'on devrait faire une combinaison d'une série de stratégies. Par exemple, aquaculture, par exemple, dont on a déjà parlé, combinée avec l'agroforesterie et aussi la restauration forestière. Donc, en rechercheant des alternatives pour les moyens de subsistance, ça pourrait nous permettre de garder l'eau au niveau de la surface des tourbières. Merci, c'est très intéressant. Maintenant, je veux parler d'une question. On peut commencer avec Zouli. Il y a eu beaucoup d'efforts sur l'organisation, le GPI et les gouvernements nationaux en Indonésie et ailleurs sur restaurer les tourbières. C'est très important pour maintenir les moyens de subsistance. Comment c'est fait en pratique et comment donc ça marche ? Peut-être, Zouli, vous pouvez contribuer à ceci. Pardon ? Je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Oui, oui, on peut vous entendre. Allez-y. Je peux vous entendre. Je disais l'aspiration de restaurer les tourbières. Comment on peut faire ceci en pratique et comment ça diffère de restaurer d'autres écosystèmes ? Est-ce que c'est un peu de récouple ? Est-ce que c'est un peu de récouple ? Est-ce que c'est un peu de récouple ? Oui, je pense que c'est un peu de récouple, en Indonésie, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives pour re-wet peatlands dans les pays, comme Calimantin à Sumaterra. Et je suis juste curieux, comment est-ce que c'est ce processus ? Comment est-ce qu'il se passe ? Quelles sont les techniques qui sont utilisées ? Et est-ce que c'est beaucoup plus déroulant ? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a plus de problèmes que quand on restaure une forêt, par exemple ? En Indonésie, la restauration au niveau des tourbières devrait également constituer une opportunité pour restaurer et améliorer ce type de ressources des villages. Et à la différence du cas qu'on a entendu, dans les zones au niveau des tourbières, liées aux tourbières, on n'a pas beaucoup de savoirs sur ce type de culture. Donc, c'est une occasion également pour les chercheurs, les personnes qui sont spécialisées dans la gestion, qui sont au courant de la gestion, de la restauration de ces zones, de mettre un savoir et également les pratiques, les meilleures pratiques auprès des communautés vivant autour des zones de tourbières. Et dans le cas de FRIO, il y a une réglementation. Les gestions au niveau de ces zones de tourbières Il y a également ce bureau avec une réglementation similaire, notamment pour ce qui est de l'eau, des ressources en eau liées aux tourbières. Donc, ces ressources liées aux zones de tourbières sont en cours d'étude. Merci beaucoup. Très intéressant. Sue, on revient vers vous par rapport à cette question. Bien entendu. Eh bien, il me semble que on en est dans les premières étapes de compréhension de à quel point on peut réussir nos projets, les cultures liées aux tourbières, aux écosystèmes de tourbières, parce qu'en fait, il s'agit de tellement de facteurs, tellement d'éléments qu'il faut prendre en compte pour favoriser ces écosystèmes. Donc, il peut y avoir également des blocages au niveau de l'apport en eau, parce que les tourbières sont très sensibles, notamment pour les tourbières qui sont très dégradées. Donc, il s'agit de mettre en place des plantations d'arbres, mais dans le cadre de restauration. Et pourtant, ce ne sont pas tous les arbres qui peuvent convenir à ce type de terrain, à ce type d'écosystème. Mais il peut y avoir également un impact, parce que pour nous, cela doit faire partie d'une stratégie de restauration. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a tellement de communautés qui vivent autour de ces tourbières. Donc, il faut vraiment prendre en compte les besoins humains des communautés locales pour ce qui est de leurs activités agricoles. Donc, la restauration de tourbières doit être quelque chose de réaliste, pas seulement au niveau de la restauration d'un écosystème. Il faut prendre en compte également les facteurs humains, les aspects humains. Merci beaucoup pour ces points que vous évoquez, notamment les occasions qui émergent de différents domaines. Alors, une transition maintenant vers le groupe suivant, les décideurs politiques. Donc, un grand merci à Suzanne et à Zouli, si vous voulez bien rester avec nous pour voir quelles sont les questions qui nous viennent de l'auditoire. Alors, maintenant, nous allons passer à nos groupes liés aux déceptiques du monde entier. Donc, nous avons la joie d'avoir M. Alou Dohom, qui est le vice-ministre pour la République de l'Indonésie, en sylviculture, également M. Mompassi pour le ministère du tourisme et de l'environnement de la République du Congo. Nous avons et Gabriel Kourandria Acosta, du ministère de développement stratégique pour le Pérou. Donc, développement stratégique en rapport avec l'environnement. Et puis également, notre ami du Congo, qui est spécialisé dans ce qui relève des tourbières. Donc, vraiment d'entendre des contributions de la part de scientifiques. Donc, peut-être que nous pourrions entendre en entendre davantage sur les conditions liées aux tourbières, pour les écosystèmes de tourbières. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et donc, du point de vue du gouvernement de l'Indonésie, eh bien, les données les plus récentes subièrent, montrent que ces chiffres sont faibles par rapport à ce que c'était étant donné le tourisme. Donc, tout d'abord, une méthodologie pour mettre en place des équipements adéquats en faveur des écosystèmes et aux tourbières. Mais puis également, les besoins techniques sur le terrain, cela doit être pris en compte également. Donc, sur la base des données récentes, il y a 13 000 hectares de tourbières dans notre pays. Donc, nous avons des tourbières qui sont très profondes, par exemple, profondes de 3 mètres. Et cela est considéré comme étant... C'est ce qu'on appelle également des tourbières qualifiées de caves. Donc, nous avons des îles en Indonésie qui sont entourées de tourbières. 6 millions d'hectares du côté de Sumatra. Et d'autres... Une surface similaire au niveau de Kalimantra, etc. Donc, il y a à peu près 800 000 unités hydrologiques. 800 millions d'unités hydrologiques. Donc, c'est vraiment une zone énorme, notamment en termes de présence en eau. 55 pans de ces tourbières sont déjà utilisés. Donc, on considère... C'est pris en compte pour des activités agricoles. L'Indonésie, ici... Très riches. Non seulement en termes de tourbières, mais également pour les opportunités qui peuvent être générées grâce à ces écosystèmes liés au tourbordi. Il peut y avoir des animaux, une faune, comme par exemple des tigres, des éléphants, d'autres animaux qui peuvent... qui n'existent même que dans ces régions, ces écosystèmes, dans ces tourbières. Donc, du point de vue économique et écologique, au niveau des bailleurs de fonds, éducatifs, etc., eh bien, c'est très important pour l'Indonésie. Ces tourbières. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer de l'autre côté de l'océan Pacifique. Pérou, Gabriel, à vous la parole. Merci. Merci, Jérémy, et aux organisateurs pour leur invitation afin de partager avec vous l'expérience du Pérou pour ce qui est de la gestion de manière durable les tourbières. Alors, pour ce qui est du Pérou, quand on parle de tourbières, on parle d'un demi-million de tourbières tropicales qui se font... qui ont lieu au niveau des terres basses de l'Amazone, concentrées essentiellement dans deux zones, des zones protégées, mais c'est une expérience dont je vous parlerai ultérieurement. Et puis, également, dans la zone Ramsar qui est reconnue... qui est en fait la tourbière la plus importante que nous avons dans notre pays. Également, nous avons des tourbières dans les hautes terres, dans les altitudes élevées, les hautes terres, et là où les paysans, les agriculteurs utilisent les terres pour cultiver d'autres produits. Et c'est le cas, par exemple, dans un produit de grandes villes comme Lima, puisqu'il y a beaucoup de sources d'eau qui coulent vers les océans. Donc, ce sont des terres très humides, voire des tourbières. Je vais m'en tenir ici pour le moment et je reviendrai plus tard sur la description plus poussée de cette description géographique. Merci. Alors, on va avoir Jean-Jacques maintenant, de la République démocratique du Congo. Si vous voulez bien prendre la parole, Jean-Jacques, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager notre expérience liée aux tourbières. Je suis Jean-Jacques, coordinateur national des tourbières pour la République démocratique du Congo. Donc, comme vous le savez, il y a des activités comme par exemple la pêche, l'agriculture, notamment, qui sont étroitement liées aux zones de tourbières. Donc, le problème pour notre gouvernement, c'est comment on peut réduire la pression sur les zones au niveau des tourbières. Donc, sur les neuf dernières années, notre gouvernement a fait des efforts pour mettre en œuvre des projets liés à la conservation des tourbières. que pouvons-nous faire avec la tourbière en termes de carbone? Et notre question, quelles sont les opportunités que le RDC, la RDC peut tirer de la préservation des tourbières? Alors, sur les quatre à cinq années à venir, nous mettons en place un plan de route avec des activités clés majeures, comme par exemple une cartographie des tourbières parce que quelqu'un l'évoquait tout à l'heure. Nous avons des tourbières sur... nous avons une politique sur les tourbières qui est mise en place sur les cinq à dix années à venir. Également, nous mettons en place une cartographie avec une recherche multidisciplinaire sur notamment les activités culturelles, agricoles aussi, au niveau des zones tourbières, pour savoir le type de connaissances que l'on peut associer à la préservation des tourbières. Et la troisième activité dans le cadre de notre plan de route, c'est comment nous pouvons développer des activités dans les zones de tourbières qui vont réduire la pression sur ces écosystèmes. Toutes ces activités nécessitent une politique nationale forte. et puis pour la RDC. Merci beaucoup, Rochelle. Mais aussi pour les gens. Comme le gouvernement, nous cherchons pour comprendre quels types d'opportunités que le PITLAND peut donner à la DRC. Donc, Jérémy, à ce niveau, je pense que c'est ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et puis, on va à Rochelle. Rochelle, est-ce que vous pouvez décrire brèvement l'étendue et l'état des tourbières dans votre pays, la République de Congo? D'accord, merci. Je suis donc Jean-Maroc Pasi Mopasi, directeur de Mont-Durab et de Congo. La question relative à l'étendue des tourbières, il faut savoir que les tourbières, on parle ici des tourbières de ce qu'on appelle de la cuvette centrale du bassin du Congo. Donc, ces tourbières s'étendent de la République du Congo à la République démocratique du Congo en un seul bassin. Donc, ça va de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Et sur les deux pays, c'est à peu près 145 500 kilomètres paré. Et nos amis de la RDC, nos amis de la RDC détiennent les deux tiers de ces tourbières. Et nous, la République du Congo, nous avons donc le tiers qui fait à peu près 48 500 kilomètres. Et comme l'a dit tout à l'heure notre ami de WCS, il faut savoir que nos tourbières, à nous, elles ont été mises en évidence, bien sûr, avec l'étude du professeur Simon Lewis en 2017, mais ce sont des tourbières qui sont heureusement déjà situées dans ce que je pourrais appeler une aire protégée. Donc, nos tourbières ont eu la chance d'être situées déjà dans une… Cette zone avait déjà été constituée en aire protégée. Et à l'époque, bien sûr, nous ne savions pas que c'était tendu regorgé de tourbières. Et donc, quand on a découvert qu'il y avait des tourbières, elles sont heureusement tombées sur une zone protégées déjà. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure mon ami de WSS, M. Gérard, c'est une zone relativement peu habitée. On a parlé de 18 000 personnes. C'est une zone relativement peu habitée. Et il faut reconnaître que c'est une zone relativement hostile et d'accès difficile. Donc, de manière naturelle, nous ne sommes pas à ce jour confrontés à un défi de restauration. Notre défi, c'est plutôt comment conserver ce qui est encore intact. Parce qu'il faut dire aussi que nos tourbières sont relativement intactes. Elles ont été très peu impactées par l'homme et par les activités anthropiques. Donc, nous nous sommes confrontés à un défi de conservation et de préservation. Et donc, nous avons eu très tôt conscience de cette bombe écologique que notre tourbière regorge. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que cette tourbière séquestre à peu près 30 milliards de tonnes de carbone sur les deux pays. 30 milliards de tonnes de carbone d'après les études du professeur Simon Lewis. Et actuellement, le professeur Simon Lewis est revenu sur le Congo pour continuer à finaliser, à peaufiner ses études, notamment la cartographie exacte de ces tourbières. C'est le travail qu'il fait en ce moment avec l'appui de l'université de Leeds. Mais aussi, il veut évaluer exactement quelle est la quantité de carbone qui est séquestrée dans nos tourbières. Quelle est la quantité exacte ? Aujourd'hui, l'évaluation est à peu près 30 milliards de tonnes de carbone sur la RDC et la République du Congo. Donc, nous sommes confrontés à un défi de conservation et de préservation et nous avons déjà commencé avec nos partenaires à déployer des projets. Des projets. tout à l'heure, j'ai suivi notre ami de WCS qui disait que pour eux, pour les communautés, il faut que l'État aide à la préservation et à la conservation de ces tourbières. Effectivement, l'État s'y attend. Le Congo a très pris conscience de cette problématique. Nous avons organisé ici la troisième réunion des partenaires de l'initiative mondiale pour les tourbières avec la RDC, l'Indonésie. Nous avons signé à l'issue de cette réunion ce qu'on appelle la déclaration de Brazzaville qui engage les trois pays à se soutenir et à s'appuyer dans le cadre de la gestion de ces tourbières. Nous voulons profiter de l'expérience de l'Indonésie qui, elle, a eu un peu une démarche dans le passé qui est peut-être allée, qui a peut-être participé à la dégradation des tourbières. Donc, nous voulons nous appuyer sur l'exemple de l'Indonésie pour ne pas faire les mêmes erreurs certainement et pour préserver ce capital important pour nous-mêmes. C'est vrai, pour nos communautés aussi, mais aussi pour tout à l'année. OK. Merci, Roche. C'est vraiment une grande quantité de carbone chez vous. Merci, c'était très intéressant. I'm going to move over back to… Maintenant, je vais revenir à Jean-Jacques et aussi Gabriel. je voulais savoir plus sur la politique la plus efficace pour protéger les tourbières. Qu'est-ce que vous avez utilisé en RDC? À vous, Jean-Jacques. Oui, comme je disais, la politique la plus efficace pour la conservation des tourbières, ça serait une politique pour créer des opportunités pour les communautés locales. Pour les communautés locales. Donc, on recherche une… C'est pour ça que les communautés locales et les communautés autochtones font des activités sur les tourbières. Donc, en RDC, on parle des tourbières depuis plusieurs années et on n'est pas très loin. Donc, on recherche vraiment des politiques, des opportunités et des bonnes expériences. Voici ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci beaucoup. et Gabrielle au Pérou. Donc, quelle serait une politique efficace pour protéger les tourbières? Eh bien, je pourrais dire deux stades. Tout d'abord, autour l'établissement des zones et des réserves naturelles ou l'établissement de différentes zones aussi et dans la logique de l'établissement de zones protégées ou qu'elles soient basées sur une gestion, donc. Et une deuxième phase, ça serait de promouvoir des vues durables des ressources qui se passent dans ces régions-là. L'expérience qu'on a et qu'on a montré avec les années, c'est que, par exemple, pour Pacaya, c'est qu'on tire partie des ressources naturelles et leur utilisation pour les communautés légales. Donc, ces marécages qui sont là et où les espèces sont dominantes, eh bien, elles sont utilisées pour la production. Oui, elles ont été utilisées historiquement depuis de nombre années. Et maintenant, on a pu incorporer, les incorporer dans les secteurs en tant que partenaires, en partenariat avec les communautés afin de produire ce revenu et ses bénéfices directs pour la population. Comme vous avez expliqué pour le Congo. Donc, comme vous avez dit, vous avez dit, oui, vous avez utilisé le terme humide, c'est ça, les tourbières, avec déjà l'eau qu'elles ont à l'intérieur. D'accord, merci, merci. OK, pour Palu, on parlait hier de la condition générale sur le climat géopolitique, les défis climatiques, etc., avec le COVID-19. Comment ça va changer l'utilisateur final en Indonésie? Et aussi, je vais demander à Roche la même question. Donc, commençons avec vous d'abord. Merci. Eh bien, oui, non seulement en Indonésie, mais à partir de notre expérience, cette pandémie, effectivement, comme vous l'avez déjà dit, ça change notre paysage économique au niveau de l'environnement et des problèmes de l'environnement. Eh bien, dans tous les autres pays, il faut sécuriser nos systèmes alimentaires et nos propres marchandises afin d'essayer donc de surmonter cette crise. ça. On ne sait pas comment ça va finir tout ceci, mais nous devons nous préparer pour donc surveiller tout ceci. Il y a des implications de cette épidémie. Il faut une déglobalisation, je l'appellerai. Vraiment, essayer d'appliquer ces politiques qui regardent sur l'intérieur pour donc des intérêts seulement nationaux et aussi si ce n'est pas contrôlé et s'il y a des indications de différentes ressources comme les tourbières, il faut le faire d'une manière sage pour voir ceci avec une perspective plus large. Pas seulement essayer de maximiser notre bonne production, mais aussi d'essayer de regarder les exigences de l'environnement durable. Donc, je pense qu'on va reconnaître les effets de COVID-19 et aussi comme c'est lié au paysage de l'Indonésie et notre gouvernement essaie de considérer ceci d'une manière très, très prudente et on essaie bien sûr de réduire l'empreinte du carbone pour les nations et puis maximiser les ressources, toujours considérer la durabilité et ces problèmes, que ce soit mis en place, absolument. donc, oui, avec COVID, ça peut être aussi positif, je dois dire, si on le gère d'une manière prudente, mais ça peut être totalement négatif s'il y a des problèmes de gestion, si c'est mal géré. Il faut toujours penser aux espèces. s'il faut être donc toujours en contact, essayer d'équilibrer avec la protection de l'environnement, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant. Je regarde l'heure, on est presque à la fin de notre discussion. Je vais demander peut-être la prochaine question si tout le monde sur le panel ou les décideurs ou les autres peuvent adresser cette question. L'art de la décision politique et comment les décideurs, ils peuvent transformer la recherche scientifique dans des applications pratiques sur le terrain. Donc, en termes de politique environnementale liée à la protection et l'utilisation, eh bien, on est en train de grandir assez vite. C'est assez sophistiqué en termes de politique. On a adopté des conseils scientifiques par des règlements gouvernementaux en 2016 sur la gestion de la protection des tourbières. Donc, on s'intéresse tout à fait aux conseils scientifiques et dans les règlements, c'est pour ça qu'on a mis, on a intégré de toujours protéger les tourbières et puis pour les zones de conservation, on essaye d'être aussi élevé que possible dans le niveau de l'eau et les ressources de l'eau et puis différents règlements aussi faits par le ministère de l'environnement pour orienter sur la restauration pour mettre en œuvre ces niveaux d'eau technique, etc., dans ces zones. Donc, je pense que depuis 2016 ou 2017, même en 2017, on essaye d'améliorer nos politiques. Je pense qu'on peut partager nos politiques avec la RDC aussi, bien sûr. On s'est rendu compte que toujours, c'est encore sous-développé quand même. nous avons des politiques tactiques qu'on va développer à partir des informations scientifiques que nous avons reçues. Merci. OK. Pour Roche, maintenant, comment traduire la science et la recherche des turbiaires en application pratique sur le terrain et en ce qui concerne la politique. Roche, à vous. nous avons l'opportunité actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir encore le professeur Simon Lewis sur le terrain dans un projet qu'on appelle Congo Pit 2. et ce projet actuellement, il travaille, je l'ai dit, à la cartographie des turbiaires, a eu une connaissance plus approfondie des quantités de carbone séquestrées. ils sont en train d'étudier également la faune et la flore endémique de cette zone. Donc, vraiment, nous aurons à l'issue de leur étude une masse d'informations scientifiques qui, justement, vont servir pour nous. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons reçu le process que ça mène Lewis dans notre bureau au cabinet il y a quelques semaines, il y a quelques mois et il nous a fait une révélation. Il nous a dit ceci, que les turbiaires de la partie congolaire, donc du lac Télé, en fait, ils sont issus de la pluviométrie. Ils sont issus et maintenus par la pluviométrie. Donc, il nous a expliqué que si seulement si nous développons une politique d'exploitation forestière qui n'est pas raisonnable sur une zone, cela va avoir un impact sur la pluviométrie et donc nos turbiaires se seront d'être irriguées. Voilà. Et donc, ils vont s'assécher et c'est tellement d'être brûlés. Et donc, c'est ce type d'informations qui servent justement aux politiques pour justement mettre en place des politiques qui soient appropriées sur une zone. Déjà, nous sommes déjà conscients que nous ne devons pas permettre une trop grande exportation forestière dans cette zone, même dans sa périphérie. et je pense que pour nous, il y a l'ami de la RDC qui l'a dit, il ne s'agit pas de conserver ou conserver, il faut conserver et valoriser. Et donc, nous avons actuellement entamé un projet de pas de 6 millions de dollars avec le pneu et nous voulons, c'est un projet de conservation intégrée des tourbiers où nous mettons en même temps, nous mettons comme partie prenante dans le projet les communautés, les communautés locales et les populations autochtones, le secteur privé et donc, nous voulons les impliquer pour que, avec tous ces secteurs privés, c'est tant les exploitants forestiers, c'est en même temps ceux qui développent l'agro-industrie dans la périphérie de cette zone. Et donc, nous sommes en train de les impliquer dans une démarche de développement durable en tenant compte de certaines normes RSE, etc., pour que justement, leurs activités n'impactent pas sur les tourbiers. Mais au-delà de cela, nous voulons aussi valoriser ces tourbiers par le développement d'un éco-tourisme, d'un éco-tourisme qui serait source de revenus pour les populations. Parce que la conservation à un certain moment a beaucoup de règles qui empêchent les populations d'accéder à des ressources qui sont pourtant parfois à la portée de leur portée. Et comme nous voulons changer les pratiques, nous sommes obligés de trouver des activités alternatives qui puissent leur permettre d'engranger des revenus. Et cela, nous sommes obligés de développer des projets pour que nous puissions justement... Parce que même s'il n'y a qu'actuellement 18 000 personnes dans cette zone-là, dites-vous bien, notre ami de WSS vous a montré les photos, il y a une chasse qui se fait de manière outrancière parce que le gibier que vous l'avez vu, vous avez vu, il n'est pas seulement consommé sur place, mais il est aussi exporté dans les grandes villes de notre pays qui sont en Brasaville, d'autres grandes localités. Et donc, c'est tout ça, toute cette conversion, toute cette conversion en termes même de comportement de 18 000 personnes qui sont sur le site qu'il faut susciter et nous voulons le faire à travers ce nombre de projets, non seulement avec le PUNEU, nous avons en préparation un projet avec IKI, nous avons en préparation un autre projet avec le PUNEU. Donc, vraiment, il y a un grand intérêt autour de cette tourbienne et des partenaires que nous voulons profiter actuellement. Merci. Merci, merci, Roche. Je regarde le temps, donc, Gabriel, si vous pouvez réagir aussi, s'il vous plaît. Merci, Jérémy. Oui, on essaie de faire la même chose comme mes collègues l'ont exprimé, c'est-à-dire vraiment tirer profit de ce site des scientifiques qui nous donnent donc des données pour prendre des décisions politiques. Mais maintenant, on essaie de générer des preuves pour prendre des décisions qui viennent des premiers scientifiques sociaux. Comment on peut calculer les bénéfices des communautés locales qui les ont reçus par l'utilisation de ces nouvelles approches d'incorporation du secteur privé avec les communautés locales, avec l'administration du parc aussi quand on est dans les réserves naturelles et comment ceci peut devenir quelque chose de nouveau pour le management? Comment on peut montrer qu'il y a des avantages qui sont comparables à l'utilisation avec le gaz ou de destruction? et c'est déjà arrivé hélas dans la forêt amazonienne péruvienne auparavant. On a besoin donc de données dures qui montrent que cette nouvelle approche, ce nouveau modèle peut vraiment être concurrent. Merci beaucoup. Pour finir avec Jean-Jacques avant les questions du public, vous avez des choses à dire? Oui, la connaissance pour les tourbières, ça, ça peut nous donner des connaissances. Par exemple, on parle du COVID, donc en RDC, il y a des recherches qui peuvent nous dire quelles zones de pique, je ne sais pas comment dire, viennent d'ailleurs. d'ailleurs. Alors, les décideurs politiques, ils ont besoin vraiment de savoir dans ces zones-là. Merci, merci Jean-Jacques. Je voudrais remercier le panéliste de décideurs politiques. Donc, maintenant, on a quelques questions pour des questions de la part de l'auditoire et j'espère qu'on va pouvoir répondre à deux ou trois d'entre elles avant de conclure. Première, question qui revient souvent, comment encourager les personnes à commencer à transformer les tourbières à d'autres fins pour d'autres utilisations? Et c'est une question très importante, bien entendu. Peut-être que l'on peut avoir, peut-être que Allou peut répondre à cette question. Votre expérience en Indonésie est peut-être sous, donc, oui, alors le principal défi par rapport à cela, c'est le fait de transformer ces écosystèmes pour les faire passer d'un stade humide à sec. nous essayons de promouvoir trois utilisations possibles de tourbières, tout d'abord à partir de la terre, de l'eau, entre autres, afin de réduire les tourbières, afin de promouvoir ce type d'écosystèmes afin de favoriser les moyens de subsistance des communautés locales. Deuxièmement, la transformation de la technologie, c'est très important également parce que la nouvelle technologie peut optimiser l'ouverture de tourbières qui sont profondes et les protéger des incendies, par exemple. Et puis aussi, les tourbières sont très importantes pour ce qui est de stocker le carbone, donc il nous faut vraiment nous pencher sur la question des tourbières pour conserver les tourbières, le carbone et on peut en tirer un revenu. Ça, c'est très important. Par exemple, si on peut générer du revenu grâce à ces tourbières, si on peut les transformer vers d'autres utilités, eh bien, c'est vraiment... Cela propose des options, cela offre des options aux populations. et les populations ne vont pas hésiter. Également, il y a une menace sur des craintes, je veux dire, de la part de certaines personnes pour ce qui est de ce qui pourrait arriver si les politiques ne sont pas appliquées de manière adéquate, etc. C'est une autre réunion. peut-être qu'il peut y avoir une ou deux questions. J'aimerais bien que tout le monde réponde. Malheureusement, on est pris par le temps. l'agriculture, pour ce qui est des terres humides, etc., les tourbières, en fait, du point de vue écologique, comment on peut s'assurer de la pérennité, de la préservation de ceci sous ? Vous voulez bien nous donner des éléments ? Oui, c'est une excellente question parce que, comme cela a été dit, l'utilisation de tourbières est intéressante du point de vue hydrologique, mais cela présente des défis majeurs. Avec la restauration, ce sont des défis qui sont très similaires aux défis présentés par la restauration des forêts. Mais il me semble qu'il y a des façons dont il est possible d'établir un écran entre les besoins, les aspirations. Et il me semble qu'on en est encore à une étape précoce de ce qui peut être fait au niveau politique, au niveau des prises de décisions et des faiseurs, des décideurs politiques. C'est assez similaire que ce qui est fait au niveau de la reforestation. Il s'agit des espèces qui peuvent fournir, garantir des moyens de subsistance pour les communications locales. Et c'est extrêmement important, notamment pour ce qui est de l'apport en protéines auprès des communautés, auprès des populations vivant dans ces régions. Merci beaucoup pour votre réflexion extrêmement intéressante. Je crains que nous sommes vraiment pris par le temps et c'est vraiment dommage parce que nous aurions pu continuer encore et encore sur ce sujet passionnant. Mais vous savez que la conversation de toute façon peut continuer via HUVA. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à passer à HUVA. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous seront disponibles pour pouvoir répondre aux directes questions peut-être via HUVA. donc un grand merci à chacun pour vos participations, pour l'intérêt que vous avez bien voulu manifester pour ce sujet. Merci à tous, à tous les participants, les personnes qui ont pu assister à ce monde entier. Et puis, un grand merci également à Diana, Julie, Julie, nos équipes qui ont rendu cette session possible et d'avoir convié ces panélistes illustres. Voilà, c'est tout pour moi de la part de Tropical Pit Land. Donc, vous pouvez voir le site de IPCC avec les paysages au niveau mondial. Et donc, nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation que vous soyez et je vous souhaite une bonne fin de session. merci beaucoup. Merci, merci, Jérémy, de votre modération. Merci.